Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du dérailleur SRAM électrique, le AXS, et surtout de sa connectivité. A tout de suite en vidéo ! Voilà, donc pour parler de ce dérailleur AXS et sa connectivité, SRAM a développé une petite application AXS où vous retrouverez le dérailleur arrière et la manette avant. Alors, je regrette qu'on n'ait pas déjà un pourcentage de batterie, parce que là c'est difficile à se dire combien il va nous rester ou pas. Ce qui est intéressant sur les réglages, c'est qu'on va pouvoir inverser la manette, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre, appuyer sur le bouton bas et de descendre, si vous avez envie que ça monte, vous pouvez le faire. Mais surtout le nombre de vitesses à monter à la fois. Donc, vous avez une option où vous pouvez, en restant appuyé, monter toutes les vitesses ou descendre toutes les vitesses d'un coup. Vous avez une option où vous ne pouvez monter que deux ou trois vitesses d'un coup, voire une seule vitesse à la fois, même en restant appuyé sur le bouton. Alors, ça peut être un sympa sur les départs, parce que comme le bouton est hypersensible, on a tendance à passer plusieurs vitesses d'un coup. Voilà, c'est la seule chose pour le moment que vous pourrez faire avec l'application SRAM AXS. Deuxième chose, en termes de connectivité, c'est qu'on va pouvoir le coupler avec un GPS Garmin, par exemple. Ça doit être faisable avec les autres marques de GPS. Et avoir quelques informations sur le plateau arrière, mon plateau avant, il n'y en a pas d'utilité, sur le rapport de transmission, sur la vitesse. Donc, ça se traduit que ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, grâce à ça, on peut savoir sur l'écran sur quel plateau, sur quel pignon on est derrière. Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant, car on n'avait plus rien. Moi, perso, j'avais tendance, des fois, à jeter un oeil visuellement pour voir sur quel plateau j'étais. Voilà, donc, on récupère deux options bien sympas. Moi, j'aime bien récupérer la vision de mes vitesses sur le GPS. Je trouve ça super. possibilité de réglage des boutons pour les plus exigeants de passage de vitesse, comme vous avez envie. Certes, j'attends que, personnellement, l'application SRAM soit un petit peu plus aboutie. Par exemple, avec un petit pourcentage de batterie, visuellement, se dire, il va nous rester tant sur la batterie ou pas. Là, c'est des petits icônes verts, on ne sait pas vraiment ce qui reste derrière. Donc, je pense qu'avec le temps, l'application va être un petit peu plus aboutie et on pourra faire un petit peu plus de choses. Voilà, je sais que certains sont quand même assez frileux de l'électronique. Donc, à voir dans le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et laisser un petit commentaire. Ciao tout le monde, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada